bienvenue tous au niveau de notre lesson number 9 alors aujourd'hui on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer c'est pas un nouveau type mais normalement il ya extension via ce qu'on appelle les cryptomaps vpn ce qu'on appelle les dynamic cryptomaps donc dynamic cryptomaps alors quand est ce qu'on va utiliser dynamic cryptomaps alors il n'y a pas de la topologie cette topologie va avoir un central site qui est connecté avec deux branches branch number 1 et branch number 2 à travers l'esp network alors supposons que l'headquarter a déjà static ip adresse c'est à dire définie manuellement par l'administratore et l'a été acheté par l'entreprise alors qu'une semaine d'un choix nous blanche tout automatiquement un dom des adresses qui pédale avec ce qui fait fourni par l'opérateur à travers du protocole de pp ou bien sûr alors comment je peux créer un talent entre headquarter les je connais déjà un ip adresse diano et entre les branches que je connais pas les adresses ip et que peut-être vont être changé bien sûr avec le temps ce qui fait déjà à donner des statiques ip adresse ou un dit dynamique ip adresse donc comment je peux créer un channel entre les deux sachant que l'headquarter un domaine d'un ip adresse et l'autre un dynamique ip adresse c'est le cas on fait appel dynamique cryptomap dynamique cryptomap alors je n'ai vu le concept de dynamique cryptomap le concept de dynamique cryptomap c'est que puisque l'headquarter déjà il connaît pas les adresses ipdi les pires mais les brinches et qu'on est déjà l'adresse ip de 2 de l'headquarter parce qu'elle a déjà statique ip adresse donc automatiquement le tunnel va être initialisé à partir du brinche vers l'headquarter c'est juste la première fois c'est juste pour enregistrer remote ip adresse d'il d'un choix et par la suite on peut communiquer d'une façon bidirectionnelle la même chose bien ce bel bain chou il va initialiser les channels vers l'headquarter et automatiquement après ça après mon juste mondial dynamique ip adresse lié à l'adresse ip qui rentrent actuel automatiquement on va essayer de créer channel entre headquarters and branch number 2 donc à dire il est au niveau du dynamique cryptomap alors au niveau de l'configuration il n'y a pas beaucoup de modifications par rapport ce qu'on a vu la dernière fois qu'une ou deux ou trois lignes je vais essayer de le commenter qui sont spécialement dédié pour dynamique cryptomap alors déjà il y en a un ip adresse au niveau de headquarters c'est le 101.0, 200.1.0 et 200.2.0 bien sûr alors on va commencer par la suite ip adresse basic configuration et par la suite on va passer vers l'ip sec charles alors je vais démarrer la topologie bien là ok alors moi je vais commencer par le headquarter on va passer vers l'isp branch one branch show et la configuration du ip sec ok alors pour pour le headquarter tu vas 0x0 ip adresse il s'applique masque no shutdown ip route pour aller n'importe quel réseau qui possède n'importe quel masque contacter l'opérateur bien sûr et bien sûr interface loopback one ip adresse 192 168 1.1 with default mask alors là j'ai créé une interface loopback c'est juste pour simuler private network pour avoir déjà des réseaux privés derrière le branch one ok maintenant je vais passer derrière l'acheter maintenant on va passer vers le branch one donc interface f00 ip adresse 168 1.5 c'est une interface loopback ok donc ça sera des un et default route très bien branch to donc private ip adresse d'abord ou bien public je vais commencer par public c'est 222.1 no shutdown c'est free street back number 1 ip adresse 192.168.3.1 default mask et bien sûr ip route pour n'importe quel réseau contacté bien sûr l'opérateur maintenant il reste de configurer l'opérateur pour la partie liée le branch ça sera son 1 1 2 c'est la partie liée le headquarter pour la partie liée le branch c'est l'interface f01 ip adresse de son et pour la dernière interface qui est liée le branch branch to and no shutdown très bien alors déjà pour les interfaces qui sont liées déjà les différentes sites que ça soit hq ou bien branch one branch two comme il se termine par deux comme il pour le cadillent j'ai choisi un il se termine par deux ça va m'aider la partie adressage ok alors je peux faire show cdp neighbor detail j'ai déjà neighbor number one branch number one je connais déjà hq et je connais bien sûr déjà le branch number two normalement par la suite sera détecté alors je vais vérifier donc show ip interface brief j'ai déjà ici les adresses voilà l'état up up jusqu'à maintenant je vous vois bien alors je vais ping à partir du headquarter vers branch number one ping branch number one c'est 200 1 1 1 1 oui reachable maintenant je vais ping et sur le branch two deux deux un reachable également très bien alors je peux même vérifier encore toujours la partie troubleshooting si vous avez déjà un problème je peux faire comme ça show cdp neighbor ou bien show cdp entry alors donnez moi est ce que je connais le headquarter oui je connais le headquarter connecter avec vous avec son 1.1.1 est ce que je connais le branch number one oui également connecter avec 200 1 1 est ce que vous connaissez le branch number two oui c'est le 200 2 2 1 très bien maintenant on va passer vers la configuration du ipsec alors pour l'autre cas toujours on passe par phase number one et phase number two bien sûr on a fait pas mal de lab et toujours on travaille avec le même scénario et le même contexte toujours il faut déjà séparer les tâches donc phase number one ce sera l'isac camp au niveau au niveau d'isac camp je dois déclarer policy avec le hagel paramètre et je dois déclarer le psk with the key and match the peer très bien alors pour polissima il n'y a pas de problème on va le créer sans aucun problème mais pour la partie psk avec le pire si je définis déjà psk moi je connais pas les adresses ip des le pire qu'est-ce qu'on a dit on a dit que le headquarter il n'a pas déjà une visibilité car les adresses ip sont pas loués statiquement d'accord sont pas achetés par les branches mais les branches ils travaillent comme la DSL comme du donc automatiquement lorsqu'on va se connecter automatiquement l'opérateur va nous donner une adresse ip donc il est dynamique et puisque je connais pas l'adresse ip des librages je peux le remplacer par n'importe quel réseau et n'importe quel masque donc a dit il s'agit d'une voix de rigueur expression qui définit quoi n'importe quel pire d'accord qui prouve déjà qu'ils possèdent le même psk et c'est de créer avec lui le channel bien c'est pour cela au niveau du headquarter puisque je ne connais pas vraiment les adresse ip du branch 1 et branch 2 je vais dire que essayer de matcher avec le pire avec le psk avec n'importe quel pire la seule condition c'est que les pires doivent prouver également qu'ils possèdent le même prix shirt key c'est pour cela au niveau du headquarter alors on va travailler de façon normale crypto isaac camp policy number one encryption all s h chat authentique et richard un groupe nombre fire crypto isaac camp qui alors je vais choisir cisco adresse et cette fois il va me donner donnez moi pire ip adresse moi je connais pas l'adresse donc n'importe quelle adresse et n'importe quel masque d'accord donc fait le cas d'y en a hâte la partie il indique en a créé charles avec n'importe quel remote pire la seule condition c'est qu'il doit prouver déjà qu'ils possèdent le même psk bien alors phase number two alors ça sera toujours on est au niveau de cryptomap donc la création via l'access list le transform set et bien sûr la partie cryptomap cryptomap très bien alors je vais créer l'access list qui va permettre le réseau qui est derrière le headquarter de communiquer avec les private networks qui sont derrière le headquarter n'oubliez pas que nous sommes d'abord dans le cryptomap dans la partie crypto based vpn alors dans le crypto based vpn il exige que pour déjà laisser passer le trafic passé par channel automatiquement il faut créer déjà une access list qui va définir le trafic ce qu'on appelle interesse avec un interesse trafic ou non le trafic qui va être autorisé de traverser c'est pour cela je vais créer ici un access list on est au tête quarter access list sont un par exemple permis ip alors laisser passer 1.0 voilà ça c'est le private network qui est déjà derrière hq où je vais l'écrit ici donc 192 168 1.0 slash 24 alors derrière branch one gdg ici l'interface loopback avec 2 24 la même chose ici j'ai l'interface loopback donc laisser passer le trafic provenant de 1 vers 2 et de 1 vers 3 alors je peux faire la chose souillante je dois désigner déjà la source mais pour la destination je peux faire un summary d'ailleurs les deux je n'avais samedi l'on samedi l'on radicons 192 168 0 0 6 d'accord un art dit la partie qui ressemble d'accord ou la partie qui se change pas automatiquement on va le mettre à zéro donc c'est pour cela il a brin à faire moi de samedi pour les gens déjà je connais pas samedi alors déjà là alors qu'il c'est mon contiguous network contiguous c'est à dire quoi c'est à dire que déjà il commence par même à il résout mais il défaite pas du point flotte et d'hier donc automatiquement puisque de contiguous on peut faire un samedi à samedi je peux faire un résumé et je vais faire sortir un seul réseau qui résume être les deux réseaux alors qu'est ce qu'on dirait samedi la partie qui se change pas je vais l'écrire telle qu'elle sont 802 168 mais à partir de l'octet numéro 3 le changement alors là je dois mettre à zéro à partir de l'octet l'équipe de le changement d'accord ou à partir de l'octet l'équipe de le changement qui va définir le nouveau masque il n'y a de la partie qui se change pas en a dit oui bide plus oui bide il ya 16 donc le masque ça sera slash 16 et les autres bien sûr octet sont mis à zéro donc à network il désigne head network ou head network également d'accord donc au lieu de saisir deux access list je peux l'agréguer une seule access list puisque le changement dit une seule destination mais il ya samedi qui pointe elle a deux destinations alors donc on peut faire comme ça on ne vous dire headquarter ça sera la destination le samedi alors avec white card voilà très bien maintenant je ne peux pas créer crypto map directement pourquoi parce que déjà lorsque je vais créer cryptomap la première chose l'a dit c'est pire donnez moi l'adresse ip de pire mais pour moi le pire je connais pas leur propre adresse c'est pour cela je vais pas créer cryptomap static cryptomap mais je vais créer ce qu'on appelle dynamic cryptomap alors cryptomap normal d'accord alors je vais l'appeler par exemple ici des maps avec tag 10 mais avant ça je vais créer notre transform set dans crypto ip seq transform set is je vais choisir le sp et le spechat pour la partie intégrée et je vais appeler cryptomap dynamic cryptomap par la commande crypto dynamic map des maps avec un tag 10 Alors ici, qu'est-ce que je vais déclarer ? Je vais déclarer deux choses. Je vais déclarer le transform set que j'ai créé par la commande setTransformSet.js et je vais déclarer également notre interliction trafic qui se trouve dans l'access list 101. Donc par la commande match adresse 101. Et on remarque, je vais déclarer un autre chose. Si tu sais le pire, tu as dit le pire. Mais si tu sais le pire, tu as dit le pire. Mais si tu as dit le pire, tu as dit le pire normal avec une expression régulière qui est 0,0. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un simple cryptomap normal qu'on a l'habitude de le créer. Voilà. Donc cryptomap semap avec tas de type IPsec. De type, bien sûr, on a dit IPsec Isaac Camp. Donc cryptomap semap 10 de type IPsec Isaac Camp. Dynamics et je vais mapper mon démap avec notre cryptomap. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? La première chose, j'ai créé notre dynamique cryptomap en haut, déjà ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai créé un dynamique cryptomap. Je l'ai nommé démap avec un tas de 10. Qu'est-ce que j'ai déclaré à l'intérieur ? J'ai déclaré le transform set où j'ai déclaré le trafic qui va véhiculer notre channel. Et par la suite, j'ai créé une simple cryptomap qu'on a toujours la tendance de le créer. Mais cette fois, j'ai ajouté la partie dynamique et le nom de votre dynamique cryptomap. Moi, je l'ai nommé démap. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bindé, j'ai associé la dynamique cryptomap avec le normal cryptomap. OK ? C'est bon. Maintenant, il reste à aller à l'interface, l'appliquer par la commande cryptomap. Et bien sûr, le nom de notre cryptomap, c'est C-MAP. Automatiquement, is-a-k-m-p is on. Is-a-k-m-p is on. Très bien. Donc, les commandes qu'on a déjà faites, Shoran, Section, Crypto. Alors, beaucoup de choses, ils ressemblent à ce qu'on a toujours la tendance de le voir. Par exemple, Crypto Isaac Hunt. Ça, c'est votre pôle ici. Ça, c'est votre key. Avec n'importe quelle adresse, il faut juste prouver qu'il possède key Cisco. Là, j'ai créé le transform set. Là, j'ai créé le dynamic cryptomap. Là, j'ai associé le ts. Et avec l'axis list, je l'ai associé. À l'intérieur du dynamic cryptomap. Par la suite, j'ai bindé la demap avec la cryptomap. Par la commande cryptomap, c'est map 10, IPsec, Isaac Hunt, dynamic et demap. Demap, c'est notre, bien sûr, dynamic cryptomap. Et j'ai accédé à l'interface F00. Et ça sera notre cryptomap. Alors, show access list 101. Voilà l'access list d'y en a. And the source address, c'est l'adresse qui se trouve derrière Headquarter. Et pour destination address, n'oubliez pas qu'on a fait un summary. Donc, il fait référence à le branch number 1 et branch number 2. Maintenant, client side. Crypto Isaac Hunt, policier number 1. Encryption, je dois garder le même. Hagel, bien sûr. Donc, hash, char, groupe number 5. Authentication, pre-shed. Crypto Isaac Hunt, key. The same key qu'un Cisco. Mais cette fois, je connais déjà l'adresse IP. Et là, il est define static. C'est pour cela, dans ce cas, je dois écrire adresse. Et l'adresse IP du Headquarter. Parce que je connais déjà l'adresse IP du Headquarter. Par la suite, access list 101. Permit IP. Le réseau qui est derrière le branch, c'est de zéro, avec le white card. Vers le réseau qui se trouve derrière le Headquarter, avec le white card. Par la suite, crypto, IPsec, transform set IS. Le SPAES, le SPCHA, HMAC. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais essayer de créer normal crypto map. Dans ce cas, je n'aurai pas besoin du dynamic crypto map. Parce que je connais déjà l'adresse IP du PIR. On a déjà travaillé au niveau de branch 1. Et je connais déjà l'adresse IP du remote PIR. Lorsque je connais les deux adresses, ça sera automatique. Mon statique crypto map. Donc crypto map. C-map avec un tag list du type IPsec. IZCAMP. Set PIR. Headquarter. Match address 101. L'ID de l'access list. Il se transforme en TS. Et bien sûr, je vais accéder l'outgoing interface. Et apply crypto map par l'account crypto map. Et c-map. Très bien. IZCAMP is 1. La même chose, on y voit branch number 2. Crypto IZCAMP policy. Numbers 1. Encryption AS. Hashing SHA. Group number 5. Authentication pre-shared. A crypto IZCAMP key. The same PSK key. Matched with address IP du headquarter. Access list 101. Permit IP. Le réseau qui est derrière le branch 2. Ça c'est 3-0. With white card. Le réseau derrière le headquarter. C'est 1-0. Avec white card. Crypto IPsec. Transforme sa TS. Je vais utiliser le SPR. Pour encryption. Et le SHA. Pour la partie intégrée du data. Donc. Crypto Map. C-map. Avec tag 10. De type IPsec. IZCAMP. Cette PIR. Cette transforme cette TS. Et matche. Adresse. La ID de la access list. Et je vais l'appliquer. Un outgoing. Interface. Voilà. Très bien. Alors. Maintenant. Comment je peux initialiser channel ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Pour initialiser déjà channel. Initialiser channel. Il faut générer trafic. That belongs to interesting traffic. Donc. C'est quoi ? That. Matched. With our access list. Donc. Je dois déjà créer. Ou bien initialiser. Un trafic. Qui correspond à notre access list. Donc. Je vais essayer de lancer un pink. Mon branch 1. Vers headquarter. Alors. Je dois lancer un pink. Mon node. L'est déjà. Rendo dynamic IP address. Je ne dois pas le lancer. A partir de là. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait ici. Au niveau de headquarter. Il ne connaît pas l'adresse IP du PIR. Il ne connaît pas l'adresse IP du PIR. Donc. Je vais dire. Reverse channeling. Déjà. Il va voir ici. L'adresse IPDL PIR. Il va l'enregistrer. Par la suite. Il peut créer channel. Avec lui. C'est pour cela. Je vais aller vers le branch number 1. Je vais pinguer. Sur. 1. Avec un source. De. 2.1. Voilà. Très bien. Alors. Déjà du point. C'est très important. Là le point. C'est-à-dire. Un paquet. Qui a sacrifié bras. Pour créer channel. Donc. Show crypto. IZCAMP. SA. Automatiquement. Channel. A été créé. Channel. A été créé. Donc. The same thing. Branch 2. Ping. Wait source. La même chose. Déjà. Chaque crypto. IZCAMP. SA. Automatiquement. Channel. A été créé. Donc. Là où on perdraï. Éta. Il y a plus que lesquelles sont. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 2. crito aïsé qu'est ce qu'ils ont automatiquement un dit tout à chaque chamelle de connexion aïe connexion aïe d number one and connexion aïe dit n'aimber tout donc la source remarque toujours il indique le mot tu vois la source c'est 200 1 1 1 avec destination 200 1 1 1 avec destination 200 2 2 1 avec la destination d'accord chocrypto ipsec s est automatiquement j'ai déjà détecté des paquets qui sont en cours d'être encrypting et décrypting donc phase number one is ok qui va j'arrivera ok chocrypto aïsé qu'est ce que je connais déjà des adresses et puis de pierre au channel est active q mode c'est à des quick mode aïdant c'est à des prêts et par la suite chocrypto ipsec sd j'ai déjà des paquets qui sont encore d'être incaption et décryptique et donc c'est comme ça on peut configurer ensemble d'un ami criptomap je suis à l'intérêt d'y a la configuration bien sûr d'y a là et bien sûr que si vous avez des questions n'hésitez pas de m'écrire sur description et bien sûr n'hésitez pas de faire un like et subscribe au niveau du channel et merci à vous